Nous vivons une extraordinaire accélération du monde, de l'innovation et des routes. L'heure n'est plus à attendre, l'heure n'est plus aux demi-mesures, l'heure n'est plus au chacun pour soi, l'heure est à la responsabilité collective. Etats, entreprises, collectivités, citoyens. France 2030 c'est remettre la France en avant. Cette vision, c'est le fruit de constats établis, des crises que nous avons traversées tous ensemble ces quatre dernières années et du travail collectif pour faire émerger une ambition, un rêve de la nation. La beauté de France 2030 c'est de couvrir tous les domaines qui sont liés à l'innovation, la santé, l'éducation, la formation, l'industrie et la culture. France 2030 nous donne 54 milliards d'euros pour préparer les transitions à venir. Les résultats sont là. Projet après projet, notre pays a retrouvé son attractivité. Nous pourrons décarboner massivement notre économie, y compris les secteurs les plus consommateurs. Nous améliorerons notre bilan carbone. Grâce à France 2030, on va travailler davantage sur l'innovation pour justement trouver des solutions rapides et qui ne soient pas génératrices de CO2. En 2030, l'hydrogène décarboné sera produit industriellement. Nous pourrons faire émerger une nouvelle filière synonyme d'emploi durable et d'indépendance énergétique. Ce qui est décidé ici aujourd'hui est au cœur des défis qui sont les nôtres. Celui de la souveraineté industrielle et de la réindustrialisation, celui de la transition énergétique, climatique et numérique. La France et l'Europe ont toutes les cartes en main pour construire un pays décarboné et souverain. Je ne suis pas en train de vous parler d'un rêve impossible. Je suis en train de vous parler d'un rêve faisable si on s'en donne les moyens. La France doit redevenir une grande nation qui choisit son destin et qui apporte sa contribution au monde pour mieux vivre face à ses défis. Sous-titrage Société Radio-Canada ...